Au sujet de la loi Martial, je le répète, elle peut être déclarée en cas d'agression de l'extérieur. J'espère que cela n'arrivera pas, malgré les déclarations irresponsables de certains officiels. Nous entendons parler de la nécessité de fermer l'espace aérien au-dessus du territoire de l'Ukraine. Cela ne peut pas être fait. Il est impossible de le faire en Ukraine même, il est possible de le faire depuis un État voisin, mais tout mouvement dans cette direction sera considéré par nous comme une participation au conflit armé. Vladimir Poutine a ainsi réagi à la demande du président ukrainien Volodymyr Zelensky de créer une zone d'exclusion aérienne en Ukraine, demande rejetée par l'OTAN. Autre priorité pour le président ukrainien, les corridors humanitaires. Nous faisons tout de notre côté pour que l'accord fonctionne. C'est l'une des principales tâches pour aujourd'hui. Voyons si nous pouvons aller plus loin dans le processus de négociation. De son côté, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, s'est rendu dans Pologne pour féliciter et apporter son soutien au pays, qui a déjà accueilli des centaines de milliers de réfugiés ukrainiens. Pour permettre l'évacuation de civils depuis Mariupol et Volnovaka, ont été convenus avec la partie ukrainienne, a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense en annonçant le début de ce régime de silence. Après dix jours de guerre, Kiev fait état d'au moins 350 civils tués, notamment au nord, autour des villes de Kharkiv et Tcherniv, où les combats font rage. Des habitants se retrouvent pris en étau. Ma maison a complètement brûlé, dit cette famelle. C'est enflammé comme une allumette. Mes quatre chiens sont morts brûlés. Nous avons réussi à nous échapper vivants. Tout brûlait autour de nous. Il ne nous reste plus rien. Le ministère russe de la Défense a diffusé des images censées montrer l'avancée des forces russes vers Kiev. Un important contingent militaire est toujours massé aux abords de la capitale ukrainienne, faisant craindre une opération de grande ampleur dans les prochains jours. La demande du président ukrainien Volodymyr Zelensky a été rejetée par l'OTAN. Plus de 750 000 Ukrainiens se sont déjà réfugiés en Pologne. Ils racontent à Euronews comment leur vie a basculé du jour au lendemain. La mobilisation pour la paix en Ukraine se poursuit. Des rassemblements ont eu lieu ce samedi dans de nombreuses villes, de Paris à Rome en passant par Londres, Lisbonne, Zurich ou encore Tokyo. La Russie a annoncé ce matin un cessez-le-feu pour permettre l'évacuation des civils de Mariupol, port stratégique au sud de l'Ukraine, encerclé par les forces russes. Mais le maire de Mariupol a annoncé à la mi-journée que l'évacuation des habitants était reportée, évoquant de multiples violations russes du cessez-le-feu. Ces couloirs humanitaires concernent également la ville de Volnovaka. La ville très stratégique de Mariupol est actuellement encerclée par les soldats russes. Sa prise permettrait à la Russie de contrôler tout le littoral de la mer d'Azov et permettrait la jonction des troupes venues de Crimée et celle du Donbass. La situation est très tendue. Comment témoignent ces images filmées par des journalistes ukrainiens qui tentent de quitter la ville ? Les autorités russes de leur côté, affirment que ce sont les ukrainiens qui refusent de partir. Le comité international de la Croix-Rouge se dit très inquiète de la situation sur place et décrit des scènes déchirantes pour les habitants. Le CICR se dit aussi prêt à faciliter le passage des civils dès qu'un accord humanitaire sera trouvé. Un troisième round des négociations doit se tenir ce week-end. se jouent aussi à l'arrière sur le terrain de la communication. Alors pour galvaniser les troupes, ces russes organisent un flash mob, un Z géant, symbole de la victoire, visible du ciel. Si la décision de Vladimir Poutine a choqué une partie du monde, les défenseurs du Kremlin comptent eux aussi se faire entendre. Des chars russes, le Z s'exporte. A Belgrade, près d'un millier de Serbes ont manifesté leur soutien à l'invasion de l'Ukraine. Nous sommes sous le choc. Des frères qui s'entretuent, c'est tragique, mais c'est nécessaire. Slaves et majoritairement chrétiens orthodoxes, les Serbes et les Russes entretiennent des liens étroits. En tête de cortège, de nombreux nationalistes, comme l'Aden Obradovic, dirigeant de l'organisation d'extrême droite Obraz, officiellement interdite en Serbie. Le système occidental s'est infiltré en Ukraine. Les Russes, nos frères, sont en train de la libérer. Nous espérons qu'ils libéreront le monde entier. Un espoir partagé à plus de 8000 kilomètres de là, en République centrafricaine, où un rassemblement a réuni une centaine de personnes. La Russie est aussi un de notre allié. Donc nous, nous sommes là pour apporter nos soutiens indéfectibles à la Russie dans cette guerre. Traditionnellement en zone d'influence de la France, ici, la Russie est perçue comme un bienfaiteur. Soutien militaire au pouvoir... Sous-titrage Société Radio-Canada